shalom une fois de plus je crois c'était le zoom du 27 je crois bien décembre je crois bien ce soir-là maman avait prophétisé et elle avait révélé qu'il y avait des gens qui habitaient dans ma maison alors le seigneur m'a révélé la semaine dernière à deux reprises une première fois je vois ma grande soeur qui habite chez moi parce que cette soeur physiquement me persécute correctement depuis longtemps depuis longtemps même et je la vois elle habite chez moi dans le rêve elle vit chez moi et c'est elle qui est la propriétaire de la maison et moi j'étais dans la maison je recevais les ordres d'elle j'avais besoin de quelque chose c'est elle qui me disait qu'il faut faire ci il faut faire ça et j'étais assise là comme quelqu'un qui est venu chez autrui et qui ne peut pas se mouvoir or dans le rêve j'étais bien consciente que c'était ma maison l'environnement était exactement comme ma maison est et je me suis réveillée j'ai partagé et moi je me suis dit le seigneur est en train de confirmer le fait que la sévente a révélé qu'il y avait des gens qui habitaient c'est comme ça qu'on a élevé la voix le lendemain là c'était à ma journée deux jours après autant pour moi en journée je vois encore un autre rêve et là c'était ma tante et je souligne que et ma grande soeur et ma tante habitent toutes la même maison et les deux me persécutent je vois donc ma tante qui occupe un appartement chez moi et je suis entrée dans la salle j'avais posé quelque chose au réchaud à pétrole et je suis venue pour enlever la marmite au feu et l'eau s'est versée et il était question que je revienne pour nettoyer et quand je reviens pour nettoyer c'est ma tante que je trouve qui était en train de faire le rangement là et qui m'a parlé tellement mal et là je ne lui ai même pas laissé l'occasion de finir sa phrase dans le rêve je me suis fâchée au point où elle a compris que elle était persona non grata donc je me suis réveillée dans la position où j'étais en train de la menacer en fait j'étais en train de la menacer donc à travers ces deux révélations j'ai confirmé que ce que la servante avait révélé était vrai c'est vrai que déjà avant que moi je ne reçoive cela le Seigneur avait révélé à ma fille comment est-ce que les écailles de poisson étaient quittées des murs de ma maison et il y avait eu comme le sang comme c'était un peu après une guerre et ça avait rempli la cour et par la grâce de Dieu on avait simplement ramassé tout cela parce que c'était beaucoup les pots de poisson c'était beaucoup on a ramassé et on a versé donc en fait le Seigneur confirmait les paroles sorties de sa servante et je crois que le travail que nous continuons de faire ici à la maison je crois que ce travail porte ses fruits oui parce que au-delà des révélations la servante avait clôturé en disant que le Seigneur restaurait ma maison donc il fallait bien que le Seigneur nous montre que ce que sa servante a dit n'était pas faux c'est pour ça que nous avons reçu ça maintenant par la suite la servante avait déclaré que le Seigneur restaurait ma maison donc je crois par la foi je suis convaincue d'ailleurs on voit les signes la maison qui avait déjà mis beaucoup de temps sans qu'une seule personne ne vienne même demander la maison en location on a quand même vu une personne qui est venue pour demander la maison en location donc je crois que sur le plan spirituel le Seigneur a fait sa part et physiquement nous commençons déjà à vivre même les répercussions Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501